rechercher les racines carrés de a plus bj a plus bj alors rechercher les racines carrés de b a plus bj bon la première chose c'est qu'on peut pas marquer ceci on peut pas écrire ceci voilà ça on peut on peut pas le faire donc c'est à proscrire et à bannir donc j'éviterai ceci par contre ce qu'on peut écrire c'est il existe un complexe x plus y j appartenant bien sûr vous comprendrez assez parce que j'ai marqué x plus y j donc on voit bien que c'est des complexes enfin c'est un nombre complexe il existe un nombre complexe appartenant à c tel que x plus y j au carré est égal à a plus bj est une écriture voilà plus adaptée parce qu'on peut pas écrire avec un symbolisme comme ceci a plus bj donc rien que cette écriture ci va induire je m'excuse cette écriture ci va induire des écrits beaucoup d'équations puisque si j'écris alors bien sûr c'est la racine carrée algébrique parce qu'on peut le faire au niveau trigonométrique c'est qui est beaucoup méthode beaucoup plus facile en trigonométrique qu'en algébrique voilà donc x plus y j enfin c'est pas que c'est plus facile l'une autre l'autre méthode mais en a une qui est plus élaboré c'est à dire qu'il ya plus d'écriture et bon ça prend il faut du temps pour l'écrire pour écrire toutes ces écritures x plus y j est égal à a plus bj donc on aura x carré plus y carré plus ici c'est y carré j carré plus le double produit qui est 2x y j est égal à a plus bj donc c'est x carré moins alors j carré vaut moins 1 x carré moins y carré plus 2x y j égale a plus bj à partir de ce moment si on fait ce qu'on appelle une identification identification et cette identification va on va identifier la partie et la partie réelle ensemble les parties réelles 6 plus y j et à et la partie imaginaire de z c'est 2x y j où je simplifie logique est égal à bj je simplifie logique donc vous voyez que grâce à ça j'ai déjà deux écritures à deux équations je m'excuse que je vais dire deux équations on a deux équations et donc qui induisent deux équations alors maintenant si je mets au carré la première on a x 4 moins 2 x carré y carré plus y 4 est égal à a carré et la deuxième va donner car je la mets aussi au carré donc je mets 1 au carré et 2 au carré x carré y carré est égal à b carré donc là j'ai une troisième équation qui va intervenir puisqu'on aura x 4 plus 2 x carré y carré plus y 4 qui est égal à x carré plus y carré au carré est égal à à carré plus a carré plus b carré donc j'ai trois équations donc j'ai une première x carré moins y carré égal à une équation 2 x y qui va donner le signe galbé et une troisième qui est x carré plus y carré est égal à racine carré de la carré plus b carré alors celui ci 2 x y va donner comme je dis le signe de x plus y j donc on va le mettre de côté 2 x y égale b par contre avec la une et la 3 ça c'est la 2 et je vais faire une addition si je fais une addition j'aurai 2 x carré est égal à à plus un signe carré de a carré plus b carré donc le x égale racine carré de plus ou moins bien sûr à plus racine carré de a carré plus b carré le tout sur sur 2 alors maintenant ça c'est le x que je vais écrire x égale plus ou moins racine carré de a plus racine carré de a carré plus b carré le tout sur sur 2 alors que voulait y y mais je vais rechercher les équations ici pas c'est ça je reviens là je fais sur le côté là alors sachant que x carré est égal à y carré plus à ou à plus y carré si vous voulez je remplace bon ça il provient de la une je veux la remettre dans la 3 c'est à dire que les x carré vous y carré plus à plus y carré est égal à racine carré de a carré plus b carré dire que 2y carré est égal à moins à plus racine carré de a carré plus b carré et donc y égale plus ou moins à plus racine carré moins racine carré de moins à plus racine carré de a carré plus b carré le tout sur 2 c'est plus ou moins la même chose il est qui gagne plus ou moins racine carré moins à plus racine carré attention que là c'est à carré plus b carré le tout sur 2 voilà alors maintenant le tout c'est de savoir le 2 x y égale b si b est positif alors x et y même signe si x et y sinon x et y de signes différents c'est à dire que vous allez avoir soit x signes différents même signe c'est x plus y moins x moins y signe différent c'est moins x plus y x moins y donc on va tenter ça et donc ça c'est les solutions bien sûr à écrire en sol les sols l'ensemble des solutions c'est soit ça si mais négatif soit ça si b positif oui non je m'excuse ça c'est si b positif ça c'est si b positif même signe si b négatif signifiant bon on va on va contrôler on va essayer de faire ça donc je vais prendre un nombre complexe alors je prends une valeur un curseur qui va de moins 10 moins 15 à 15 braque par un crément de 1 voilà je l'appelais x bon je mette moins 15 à 15 je remets un autre alors ça c'est mon nombre complexe c'est mon nombre complexe moins 15 à 15 le c ça va être x oui non c'est la réponse là ça va être la réponse x plus y j un crément de 1 alors et l'autre ça va être le y il n'a pas pris le x il n'a pas pris bon il n'aime pas le x bon enfin je vais appeler c plus dj sur on va mettre moins 15 15 un crément de 1 et le dé incur sur des moins 15 15 à 15 un crément de 1 alors on va voir le nombre complexe je cherchais la racine carré de c'est plus d d i c'est plus d i bien sûr je cherchais la racine carré de z indice 1 il vous en donne qu'une seule donc ça ça veut dire qu'ils sont du même signe voilà donc la deuxième c'est moins 1 1 voilà moins 0 46 alors bien sûr je vais mettre maintenant la réponse les deux réponses données sous forme de comme ceci alors dans ce cas ci j'ai rentré x fois y club et il est positif le b il vaut 1 voilà toute façon moi je voulais mettre tous et ne prendre que ce voilà je les mets tous je pourrais faire un test de voir si le dépositive de prendre les deux bonnes valeurs s'il dit négatif de prendre les deux autres valeurs mais je peux pas faire de test je vais directement mettre les bonnes valeurs et vous dire lesquelles prendre directement sans faire de test pour éviter de perdre du temps voilà donc ici la réponse il ya quatre réponses il ya du a on va regarder ça donc j'ai besoin de la racine carré de a carré plus b carré j'ai besoin du a a et j'ai du besoin du moins a alors il y en a une je met les quatre donc on aura la racine carré de a plus plus e a plus e plus plus la racine carré 2 alors c'est à ou moins a moins a moins a donc moins à cg plus plus e avec un i je met le i nombre complexe i voilà alors celui ci alors bien sûr j'ai oublié de diviser par deux alors qu'est-ce qui divisible diviser par deux c'est à l'intérieur j'ai oublié de mettre le deux à l'intérieur alors on va faire f plus e diviser par deux et le g plus e diviser par deux alors bon il ya celui là alors s'ils sont du même signe il y aura un moins là et un moins là donc ça c'est les mêmes signes maintenant s'ils sont deux signes différents on aura un plus et l'autre qui est moins et si le deuxième sera deux signes différents sera un moins ici et un plus là voilà et donc dans ce cas-ci si le b est positif si b est positif si b est positif alors les réponses ce sera z3 et z4 prendre z3 et z4 sinon on va prendre z5 et z6 bon ici dans ce cas-ci c'est prendre z3 et z4 donc je dois prendre ces deux-ci il faut prendre z3 et z4 alors bien sûr ici je dois dessiner j'ai pas dessiné le nombre complexe le nombre complexe z1 où est-il puis-y il faut rechercher donc ça c'est le nombre complexe voilà ça c'est le nombre complexe à rechercher les racines carrées donc c'est 1,146 mais c'est aussi moins 1,1 moins 0,46 voilà alors maintenant je prends un autre si a c'est pas le a qu'il faut calculer c'est le c c'est plus dj oui dans ce que c'est plus des im sert à rien parce que c'est à plus ce qui m'intéresse c'est a plus bi le complexe qui m'intéresse c'est a plus bi c'est le complexe qui m'intéresse complexe et capuzi donc la racine carrée de z1 ça fait z2 et donc effectivement là comme le b est positif prendre z3 et 4 donc de 0,2 plus 0,25 moins 0,2 moins 0,25 donc quelque part le c je sais pas pourquoi j'ai mis du c j'ai effacé le c le dé qui m'intéresse pas parce que j'ai j'ai un nombre complexe voilà tout est bon maintenant tout est bon alors je peux me faire passer un cercle de l'origine ces quatre noms complexe il y en a qu'on ne voit pas ici c'est un plus b i j'ai pu sais pas combien ce que j'ai pris z1 a plus b i 4 plus i c'est normal c'est un peu trop petit voilà z1 il est là donc je j'attache un vecteur dans celui ci un vecteur à celui là un vecteur à celui là un vecteur à celui là un vecteur j'ai raté mon coup pour le dernier et donc maintenant je peux modifier à ma guise prendre z5 et 6 par contre il ya un vecteur qui n'a pas mis et par contre le b je ne sais pas ce que c'est c'est un point qui m'intéresse pas voilà et donc voyez si je prends je fais varier a et b vous avez toutes les racines carrées bien sûr en prenant les deux bandes racines carrées prendre ce bise dans ce cas-ci c'est prendre z5 et 6 parce qu'ici le bel est négatif tant que b est négatif il faut vous prendre vous êtes z2 et 2 et 3 par contre le z5 je sais pas ce que c'est vous êtes 5 et 6 2 2 oui c'est de sa racine carrée de z1 bon on va regarder celui ci et donc lui donne geogébras donne là là une seule racine qui est compris entre moins 90 et 90 c'est ça qui se passe je vous ai bras donna une seule racine qui comprend entre moins 90 et 90 donc si je prends z3 et 4 1 c'est 3 je tiens à mettre en 7 c'est bleu et 7 alors ça c'est notre cercle en métrique c'est un peu trop moi et le vecteur je ne vais laisser en noir donc maintenant je vais remodifier si c'est toutes les racines carrés bien sûr 2 en plus bj avec un a et b compris entre moins 15 et 15 donc dans ce cas si prendre z3 et 4 quand j'ai la moins 5 plus 5,4 il voulait les racines qu'est qu'elle vole donc ça ça pourrait je veux dire être un petit programme un petit programme qui donne les racines carré complexe racine carré complexe je vous remercie merci